C'est parti ? Alors là c'est la deuxième partie de l'initiation. On a commencé tout à l'heure pour vérifier la pression de la presse. Là on va préparer le plateau d'ancrage. Donc là je vais vous montrer comment on encre le plateau, comment on amène de la régularité au plateau d'ancrage, pour pouvoir reporter de manière régulière et uniforme l'encre sur le dessin. Donc voilà, on a de l'encre, là on imprime en noir, donc de l'encre. Il se trouve que c'est de l'encre récupérée, donc aux impôts en verre. Normalement on trouve ça aux impôts métalliques spécifiques. Là il se trouve que c'est récupéré, donc c'est un impôts en verre. Donc l'encre, on l'a sort du pot bien entendu. Et la première chose qu'on fait, généralement, d'abord c'est vérifier un petit peu la manière en que ça mollesse on va dire, mais surtout on la frictionne. Vous voyez comme ça, d'abord ça permet d'enlever les grumeaux, mais aussi en la frictionnant de manière vive, ça la réchauffe un peu l'encre, et ça la ramollit. Vous voyez, enfin en tous les cas ça lui donne une uniformité. En fonction de la manière dont elle est, sa matière en fait, si elle est dure ou molle, en fait on peut rajouter un peu de vernis dedans. Mais là bon, ça me convient, vous voyez. Normalement, ce qu'on fait c'est que si, en fonction de la vitesse, vous voyez là elle est assez dure, elle pourrait être un peu plus molle. Ça va marcher, mais plus elle tombe vite de la spatule, plus elle est molle. Alors il ne faut pas qu'elle soit trop 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 molle. Et si elle est trop dure, ça reportera mal sur le dessin, l'encre se reportera mal. Si elle est trop liquide, il va y avoir peut-être une diffusion de l'encre sur la pierre, en fait ça va faire un dessin qui va s'écraser avec des défauts. D'accord ? Donc ça maintenant, il faut que j'en fasse un plateau d'encre. Alors là, je n'en ai peut-être pas tout à fait assez. Alors pour préparer mon plateau, je ne vais pas commencer à faire un plateau trop chargé en encre. Je vais monter progressivement, c'est-à-dire que mon plateau, je vais faire un plateau avec de l'encre, enfin comment dire, avec une épaisseur d'encre assez fine, faire monter mon dessin progressivement parce que ça va me permettre de garder des détails, de voir, comme je vous disais, mettre le minimum d'encre pour le maximum d'effet. C'est exactement comme la pression, il faut toujours faire au minimum et ensuite on rajoute de l'encre si besoin, mais on ne met pas tout de suite beaucoup d'encre parce qu'on risque de gaver le dessin et de perdre beaucoup de détails. Donc la manière de répartir l'encre, soit je la pose sur le rouleau comme ça et je la tire de manière régulière sur l'ensemble du rouleau, ou alors si je n'arrive pas à faire ça, ce geste, je fais une petite boule d'encre ici et je tire sur le plateau. Donc là, il se trouve que ce n'est pas tout à fait bien réparti. Alors justement, vous voyez ici, il y a plus d'encre que là. Je vais vous montrer comment on pense ce problème. Donc, pour que le plateau soit libre, regardez, si je fais toujours ce geste, le plateau ne va pas s'ancrer parce que la ligne d'encre que je retrouve sur mon rouleau, elle tombe toujours au même endroit. Donc en fait, ça ne produit pas un plateau d'encre. Donc ce qu'il faut, c'est un aller-retour, je tourne comme ça le rouleau, ça décale la ligne d'encre, ce qui fait qu'elle se reporte à différents endroits. Regardez, hop, voilà. C'est toujours ce petit geste, le rouleau se tourne. On peut aussi croiser, élargir aussi le plateau. Vous voyez, au bout d'un moment, le plateau se charge de manière uniforme. Et alors, il y a une chose aussi, je vous le disais tout à l'heure, il y avait plus d'encre ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner le rouleau, ce qui fait que la partie où il y avait plus d'encre se reporte à gauche, qui passe de droite à gauche, et du coup, ça a une uniformise de plateau, c'est une uniformise de l'ancrage. Et ça, je peux le répéter à plusieurs fois, de façon à bien... Vous voyez que mon plateau commence à être régulier. Je peux aussi un petit peu le croiser. Voilà. Donc je n'ai pas grand chose à dire de plus. Le seul truc, c'est que... Vous voyez ici le grain qu'on retrouve. Ce petit gras, là. Ce grain-là, il va se reporter sur le dessin. C'est-à-dire, ça c'est... Plus le grain est épais, plus il y a de dents. Aussi plus... Le son aussi du plateau. Les tiches du plateau, en fait, ça dit s'il y a beaucoup ou pas assez dents. Ça crispe vraiment beaucoup quand il y a beaucoup dents. Et... C'est vraiment un... Un peu intense. Je ne sais pas comment... Les moules... C'est un peu confus. On va voir ce que ça donne. Voilà. Je ne peux pas dire beaucoup plus. Sauf qu'ensuite, moi je mets le rouleau sur des cales. Ça permet de décoller du plateau. Maintenant, je vais pouvoir préparer la pierre pour l'impression. D'accord ? On m'éteint ? C'est bon ? Il n'y a pas de question ? Non.